Musique Oui, aujourd'hui nous avons eu une journée bien fournie qu'on a entamé par une activité de reboisement au niveau de l'école de Tcharin. Et comme vous le savez, cette journée coïncide aussi avec la journée nationale de Cet-Cétal. Et nous, nous avons trouvé opportun, comme en tout cas ça a été édicté au niveau national, d'aller vers les écoles pour le Cet-Cétal, pour les actions citoyennes. Donc aujourd'hui, nous, on a préféré aller au niveau de l'école de Tcharin pour faire du reboisement. Et on a pu planter cinq arbres là-bas. Et après cela, nous avons eu aussi à visiter les structures de la DER, pardon, de Anne-Pêche qui sont là au niveau du département de Dagala et particulièrement au niveau de Richard-Hol. Nous avons été là-bas et nous avons été un peu attristés par l'état de délabrement qu'on a pu observer là-bas. Et vraiment, peut-être que nous allons profiter d'ailleurs de cette occasion pour lancer un appel aux autorités pour qu'ils puissent réaménager cet espace-là, parce que c'est un espace très utile pour les jeunes. Et nous avons vu du matériel, du matériel de qualité qui est en train de se détériorer. Donc il faudra vraiment faire en sorte que cela ne puisse pas prospérer. Parce que nous avons beaucoup de jeunes qui ont besoin de formation, qui ont besoin de compétences. Donc c'est vraiment des investissements colossaux à ne pas laisser en tout cas dépérir. Effectivement. Aujourd'hui, après aussi cette visite, et après une visite effectuée vers une structure de transformation de produits locaux, nous sommes venus au niveau de la salle ici pour tenir un forum sur l'emploi des jeunes dans le contexte de l'émigration clandestine, que d'aucuns appellent l'émigration irrégulière. Pourquoi nous avons tenu un tel forum ? C'est parce que nous avons constaté qu'il y a des structures qui sont là, qui proposent des choses aux jeunes. Mais malheureusement, il y a une certaine méconnaissance par rapport à ces structures-là. Parce que souvent, ces structures opèrent à Dakar. D'ailleurs, on a même invité une structure à venir ici, mais elle nous a dit que les moines ne lui permettaient pas de se déployer sur le territoire national. Donc pour vous dire que, comme bien les jeunes qui sont dans les régions sont un peu sevrés par rapport à ces structures-là, c'est pour cela que nous avons pensé à initier une action pareille, pour que ces structures puissent descendre à la base, au niveau des régions, pour pouvoir expliquer aux jeunes les opportunités qu'elles offrent. Parce que nous savons que ces jeunes n'attendent que ça. Donc une fois qu'ils ont les informations qu'il faut, ce sera facile après pour eux, soit de faire une formation, ou bien d'obtenir un financement à travers ces structures, ou bien aussi de faire valoir leurs compétences ailleurs. Parce que nous avons des compétences qui sont là et qui sont recherchées ailleurs. Mais le faire de manière légale, on n'aura pas besoin de prendre des pirogues, de risquer sa vie et tout. Mais légalement, on peut avoir un passeport digne de son nom, aller vendre son travail et revenir ensuite au Sénégal, investir. Donc c'est à cause de ces opportunités-là, c'est partant de ces opportunités-là, que nous nous sommes dit que vraiment c'est intéressant de tenir une activité pareille. Et par la grâce de Dieu, nous sommes très satisfaits. Parce que les retours, les retours nous encouragent. Et ce que nous voudrions à l'avenir, c'est de pouvoir perpétuer cela. Mais aussi de multiplier, de dupliquer ça dans les communes. Et nous avons bon espoir que les coordinateurs, une fois qu'ils seront au niveau de leur localité, ils vont faire tout pour vraiment démultiplier ces formations-là pour les jeunes. Effectivement. Le projet PASTEF, c'est un projet souverainiste. Et d'ailleurs, c'est pour cela que ce projet-là nous a intéressés, nous autres jeunes Sénégalais, qui avons des compétences à faire valoir et qui avons travaillé avec d'autres nationalités. Donc nous savons que le potentiel ne manque pas ici. Mais tout ce qu'il faut, c'est la volonté politique. Et par la grâce de Dieu, nous avons des autorités qui ont de la volonté. Nous avons vu le président de la République, quand il a été récemment aux États-Unis, le discours qu'il a tenu. Donc ce discours nous réconforte. Nous avons espoir que maintenant, les potentialités qui sont là seront mises à la disposition des Sénégalais, mais pas à la disposition de d'autres qui vont les utiliser après pour faire de nous leur ouvrier. Donc nous avons bon espoir, à travers le programme PASTEF, le projet PASTEF, que les terres seront mises à la disposition des populations pour que ces populations-là puissent les exploiter. Et d'ailleurs, dans le cadre du foncier, il est dit dans le projet que l'objectif, c'est d'aller vers même les titres fonciers, que les paysans puissent avoir leurs titres fonciers, et ça va leur permettre d'accéder au financement, donc de pouvoir exploiter eux-mêmes leurs terres. Donc nous nous inscrivons dans ce sillage-là. Et aussi, l'entrepreneuriat nous importe beaucoup, parce que nous, notre politique, c'est pas, vous savez, on aurait pu venir essayer, faire la fête et rentrer, mais vous avez vu le format, c'est pas du tout pareil, c'est pas ce qu'on faisait, c'est pas ce qu'on connaissait de la politique ici. Donc nous, on veut que tout ce qu'on fait, quand on déplace les gens, quand on met les moyens, que ce soit du sérieux, que les gens puissent retenir quelque chose. Donc l'entrepreneuriat, je le dis encore une fois, ça nous tient à cœur, parce que nous savons que l'État ne peut pas offrir du travail à tout le monde. Et nous savons aussi qu'un fonctionnaire ne peut pas être milliardaire, s'il ne vole pas, s'il n'est pas corrompu. Donc nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est des milliardaires, c'est des gens qui recrutent d'autres personnes. Et pour que cela puisse être, il faudrait que ces gens-là, qui ont l'entrepreneuriat dans l'âme, qu'on puisse les accompagner, pour qu'ils puissent créer leur entreprise, qu'ils puissent recruter beaucoup de jeunes Sénégalais, beaucoup de talents. Donc à travers ça, c'est en tout cas notre objectif principal, pour que les gens puissent avoir le maximum d'informations. Maintenant, celui qui veut un financement, il sait maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Celui qui veut vendre ses compétences, il sait où passer. Celui aussi qui veut renforcer sa connaissance, ses connaissances. Donc, il y a des voies appropriées pour ça. Donc c'est tout ce que nous voulions. Et vraiment, on aurait voulu quand même qu'il y ait des DG avec nous. On avait fait la démarche quand on était à Dakar, mais malheureusement, peut-être que c'est à cause de leur occupation. Mais peut-être, comme on le dit en Wolofi, y'en a du même. Donc on espère que peut-être qu'il y aura d'autres occasions. D'ailleurs, ces structures sont en tournée. Et certains nous ont dit que ce que vous faites, vous nous incitez à venir. Donc nous pensons aussi que ce sera une occasion de les inciter à venir dans les régions, à travers ce que nous faisons, qu'ils vont multiplier ça, qu'ils vont venir dans les régions, et aussi pouvoir sensibiliser le maximum de jeunes possibles par rapport aux opportunités qu'elles ont. Oui, oui, et nous trouvons cela vraiment dommage. Et je vous remercie de nous donner l'opportunité de nous exprimer à ce propos. Ces structures-là, aucune de ces structures n'a financé notre programme. Donc, en fait, c'est dommage qu'au Sénégal, les gens, en tout cas, utilisent le journalisme pour passer des messages politiques. Parce que, pour moi, il faut avoir du courage. Si on veut faire de la politique, on fait de la politique. Si on veut faire du journalisme, on fait du journalisme. Mais, se couvrir du manteau du journalisme pour dire des contre-vérités aux populations, c'est vraiment recrétable. Et je pense que ça, ça rabaisse le métier du journalisme. Et je pense que les journalistes aussi doivent, en tout cas, prendre leurs responsabilités pour que ces genres de personnes-là, les chassent du milieu. Parce que ce n'est pas des professionnels. a-t-il apporté une preuve de ces allégations ? A-t-il trouvé un financement de ces structures par rapport à l'activité que nous faisons aujourd'hui ? Ces structures, nous les recevons, juste envoient des invitations. Et puis, au-delà de tout ça, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est que les populations bénéficient de ces informations-là. Nous, quand on invite, on n'a pas invité que des gens de passer de la coalition. Vous avez dit, il y a des artisans qui sont là. Il y a des transformatistes. Aujourd'hui, nous avons travaillé avec une dame qui nous a vendu des jus. Parce que nous, on préfère travailler avec des structures au niveau local. Donc, si vous avez ces compétences, au lieu d'aller acheter du Coracola, du Fantal, qui nous viennent d'ailleurs, on préfère prendre le jus de Bissab, le jus de gingembre qui vient, qui vient, qui vient, qui vient, qui vient, qui vient. Voilà, le consommé est local. Donc, et pourtant, il y avait des gens qui me disaient que cette dame-là, attention, elle n'est pas de pasteur, elle est de qui. Mais ça, ça nous importe peu. Parce que de toute façon, c'est des Sénégalais et des Sénégalais. Donc, nous, notre objectif, c'est que la population trouve son compte dans ce que Pasteur fait, dans ce que la coalition de Maï Président fait. Mais on n'a pas, en fait, on ne fait pas de distinction entre les Sénégalais. Pour nous, ce sont tous des Sénégalais. Donc, l'information, comme j'ai eu à le dire dans le cadre du forum, l'information, nous ne la limitons pas aux gens de Pasteur. Donc, nous partageons avec tout le monde. Mais je crois quand même qu'un journaliste qui affirme quelque chose, doit quand même vérifier ses sources, doit quand même donner la bonne information. Parce que, en fait, utiliser des mots pour berner les gens, je pense que ce n'est pas très sérieux. Ce n'est pas du sérieux. Nous, nous avons parlé de partenaires. Mais partenaires, ce n'est pas forcément partenaires financiers. Il y a des partenaires techniques. Donc, on ne peut pas, sur la base, dire sponsor, de partenaires à sponsor. Quand même, il y a un pas. Donc, il faut que les gens soient sérieux dans ce qu'ils font, qu'ils soient rigoureux. Parce que moi, le gars, à un moment, en fait, j'avais de l'estime pour lui, quoi. Parce que, bon, j'avais un parent qui me disait qu'il est sérieux, il se documente et tout. Mais, après, je lui ai envoyé ça. Je lui ai dit, mais ton gars, regarde, il m'a déçu. Parce que, heureusement, Dieu fait bien les choses. C'est tombé sur mon cas. Donc, je suis très bien placé sur ce cas précis pour dire que ce gars, il n'est pas sérieux, il n'est pas crédible. Oui, effectivement. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier les initiateurs du FROM, à savoir la coalition Jomai Président, qui nous a fait honneur de venir animer avec eux, commandérise le FROM, sur l'emploi des jeunes. Donc, qui dit, l'emploi des jeunes passe typiquement à l'ANPEJ, qui est une structure exclusivement réservée aux jeunes. Donc, qui oeuvre pour l'emploi des jeunes, mais aussi l'emploi des jeunes, la formation, le financement et la mobilité à l'international. Donc, aujourd'hui, cette tribune nous a permis de présenter nos offres de services que je viens de citer tout à l'heure, à savoir l'emploi salarié, qui est constitué en un pôle emploi. Nous sommes basés à Daganah. Donc, pour aider les jeunes dans cette perspective de leur offrir des opportunités, surtout un emploi salarié, une formation avec le 3FPT, l'ADER, le FONSIS et tant d'autres structures. Donc, on est regroupés en pôle quoi, en quelque sorte. Donc, aujourd'hui, c'était l'occasion de présenter nos offres de services, mais aussi, peut-être le temps nous a permis de faire des enrôlements, mais de revenir en quelque sorte sur certains chiffres qu'on a eu à faire avec le coordinateur Profana. À savoir, avec l'ANPEZ, on a eu à donner 4 jeunes des opportunités de formation, d'insertion. Grâce au 3FPT, toujours par le pôle emploi, on a enroulé 525 jeunes qui pourront bénéficier, en quelque sorte, à l'issue d'un quota pour le département de Daganah, des bourses du 3FPT à autour de 90%. Donc, les jeunes ne perdent que les 10%. Tous les 90% seront présents en place par le 3FPT à travers l'État. Donc, aussi, il y a l'emploi salarié. Donc, les jeunes sont concernés, les jeunes diplômés qualifiés à la recette d'un emploi. Donc, il y a un site qui est mis en ligne, à savoir emploisjeunes.sn, pour leur permettre de les enrôler, mais aussi de les aider à avoir un travail décent qui croire à leur profit. Sous-titrage ST' 501